Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tof et Tof, comment allez-vous ? J'espère que tout va très très bien pour vous. Moi c'est avec joie que je vous retrouve pour ce Juste une vie sur Death Stranding. On va donc appuyer sur continuer. Je dois vous avouer une chose, je ne sais plus du tout où j'en suis. Ça règle bien des problèmes, ça fait deux semaines que je n'ai pas touché le jeu, donc on est reparti, on va bien voir ce que ça donne. Petit temps de chargement pour commencer, mais ça c'est pas grave. Alors j'espère que tout va très très bien pour vous. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon premier enregistrement depuis que je vous ai lancé la V2. Donc j'ai commencé déjà à avoir vos premiers retours et je dois vous remercier. Alors j'ai certainement déjà fait dans une émission un peu news, mais j'en profite pour le faire maintenant puisque le premier épisode d'Juste une vie, merci infiniment. Parce qu'il a été, alors je ne sais pas qu'il y a des scores incroyables dessus, je ne m'attendais pas du tout à en faire de toute façon. Mais il y a une petite subtilité à ça, c'est que les gens qui l'ont regardé ont regardé à fond la vidéo. Je crois que je suis à plus de 93% des gens qui ont été au bout de la vidéo, ce qui, sur YouTube, est assez rare. Donc merci, merci, merci infiniment. Vraiment, vraiment. Allez, c'est parti. On y retourne. Et ah oui, on en était là. Ah, tu m'étonnes, là. Deux semaines à dormir. Mais là, je crois qu'on peut... Oui, on est vraiment... C'est bon, le jeu commence. Ça y est, c'est parti. Ah, tu ne veux pas que je vous prépare à faire une livraison ? Donc voilà, là, on peut voir toute la carte, le coin à droite de l'écran. C'est vraiment tout ce qu'on a réussi à reconnecter et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Bon, nous, on va voir jusqu'où on peut aller. Alors. Il faut que j'examine la table aussi. Allez, le placement de produit, c'est magnifique, c'est magique. Non, mais moi, je veux partir. Ok. Ah, notre petit bébé, il est là. Il est beau et flippant à la fois, ce petit bébé. Ah oui, c'est ma mère. Je me disais, tiens, ce n'est pas la... C'est gentil. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on a tout vu ou pas ? La douche, on a vu la première fois, donc. Est-ce qu'on peut y aller ? Apparemment, non. Qu'est-ce qu'il me reste à regarder ? Utiliser les toilettes. Ah, si. Ah, si, si tu vas tout prier. Ah, est-ce que j'ai un truc de l'autre côté ? Ah, si. Ah, il n'y avait pas le petit point d'exclamation. Si ça se trouve, je n'étais pas obligé de l'utiliser, là, pour faire des grimaces. Hop, on va revenir. C'est bon ? C'est bon, ce n'est pas bon ? Examinez les figurines, voilà, si tu veux. Merci. Hop, est-ce que je peux sortir ? Ah, ben voilà. Ah, enfin, c'est parti. Oh, putain, c'est pas grave. Il n'y a pas de pas. Il faut que j'arrive à prendre un système avec ce casque et ce masque, parce que des fois, ça me fracasse l'oreille. Papa est back. C'est quoi que tu as fais, ces gars, c'est quoi ? C'est tout que tu as besoin pour aller vers le monde. Pour faire nous plus de plus. Je suis un porteur. Je ne m'en souviens pas de connecter à rien. Je m'en souviens. Mais je vais faire ce que je dois, pour aider Amélie. Allez mon petit Sam, prépare-toi, équipe-toi. Donc, sans que les données nécessaires seront mises sur site, nos chirograms ne seraient pas. Amélie et les autres membres de Bridges, que vous avez vu autour du place, sont... Grams, générés avec les données locales. En casse que vous ne connaissez pas. En tout cas, tout que vous devez faire, c'est trouver le mot, connecter votre Cupid, et envoyer les chiroirs en ligne. Une fois que vous vous connectez à un terminal, vous pourrez initier une transmission massive de données d'un moment. Et juste comme ça... On va finir par y aller. On va finir par vraiment y aller. Bon, ça comme d'hab, tout ce qui est création de joueurs et tout, on n'aura pas, puisque je pense que je n'aurai pas internet avant la fin de ce JustineBuy. Donc, euh... Tout cet aspect-là du jeu, pardon... Ça, on ne pourra pas le voir. Mais il me semble que dans le jeu, parce que là, on a vu des échoués, mais il y a des... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les mecs qui nous attaquent des fois sur la carte, et je crois qu'on les rencontre assez tôt. Donc euh... Ça n'est pas vrai, juste des copies. C'est vrai. C'est pourquoi on a toujours besoin de porter comme toi. C'est quoi ? 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 Je ne sais pas. Tu as pris mon sang, n'est-ce pas ? Tu me dis. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais voir ce que je peux faire. Ah, j'aime bien avoir cet ascenseur, je vous jure, j'aime bien avoir cet ascenseur. Petite cinématique avec Bibi, j'imagine, vu que c'est l'une des premières fois qu'on le rebranche. C'est là, je vais vous souffrir. C'est difficile. C'est difficile. C'est compliqué. C'est difficile. D'un moment à prendre sowei, je vais vous frictionner mais pendant pour le reste Manchino. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile? C'est une importance que vous me���zons. Je m'ennuie-tu de wouter du Bible dans mon danger? J'avais jamais trop remarqué qu'il a un peu la... Je me suis replongé dans l'univers il n'y a pas longtemps. Mais il a un peu eu une tenue à la Blade Runner, à la Dicar, au personnage d'Harlison Ford dans Blade Runner. Je trouve Matt Mickelson, je ne me souviens plus du nom de son personnage par contre. Bon, on va aller prendre une mission. Et puis je pense qu'on va pouvoir la commencer tranquillement. Pour finir cette vidéo... Ou peut-être pas, peut-être qu'ils ont encore des choses à me raconter. Je ne pense pas qu'on peut faire un B-Line, c'est-à-dire que le signal ne s'est pas très loin. Pour couvrir la distance, nous avons besoin d'utiliser les knots. Pensez à ça comme de mettre des roupes ensemble pour faire une longue rume. La première de ces knots est une station de route de bridge. Allez, regardez l'ordre. Délivrez ce que vous avez besoin et connectez le cupid. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a au début ? Je pense qu'on n'a qu'une commande pour Sam. Livraison. Voilà. C'est là que vous avez besoin d'avoir des informations critiques pour votre succès. Faites-le à la revue avant de rentrer dans la route. OK. Sélectionnez. Acceptez là où les commandes. Portez le tour de l'eau. Oui, pour cette course, il y a encore une échelle comme équipement. OK. OK. Ça marche. Par contre... Ouais. Hop. 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 Attendez. Je mets tout comme ça. Et après... Comment on faisait déjà ? Organisation automatique des marchandises. Voilà. Et on confirme. Non, mais les menus de ce jeu, c'était... C'était compliqué. C'était vraiment compliqué, les menus de ce jeu. Et là, c'est parti. Vous savez ce qu'on va faire, encore une fois, dans ce jeu ? On va se faire les deux... La prochaine vidéo, à la suite de celle-ci. Donc, elle arrivera d'ici une petite heure, si vous regardez cette vidéo, au moment où elle est postée. Sinon, regardez bien sur la fève. La suite est déjà dispo. C'est là qu'il faut que j'aille. C'est là qu'il faut que j'aille. On va sortir de la ville, tranquille. Et on se fait ça en début de prochaine vidéo. Je crois qu'on peut passer à peu près n'importe où dans ce truc, mais j'aime bien passer au milieu. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, ça marche. Bon, là, c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi... Attends, j'avais oublié ça. On peut voir en bas, à gauche de l'écran, qu'il y a un petit symbole de botte qui clignote. Parce que oui, l'usure des bottes compte pour ce jeu. Et voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour cette vidéo. Mais je vous dis donc à tout de suite pour cette première vraie balade de Death Stranding. Allez, tout de suite, longue vie et prospérité. Ciao.